Comment ils vont ? Ouais, je suis devant un mur végétal, il y a un problème ? En direct de la jungle montréalaise, qu'est-ce qu'il y a ? En tout cas, les fans de Marco soufflaient ! Lewis est proche de signer, tout va bien se passer. Ce week-end, c'est le Grand Prix du Canada à Montréal, Mercedes doit confirmer. Lewis Hamilton pourrait enfin faire une annonce sur son futur, Aston Martin arrive avec une évolution significative. Bref, ce retour en Amérique du Nord promet d'être sympathique encore une fois. Allô, on parle ! Et abonne-toi pour soutenir la chaîne, je vais tout faire pour te montrer le max de coulisses encore une fois ce week-end. Donc pour ne rien rater, c'est simple, abonne-toi, lâche-moi ton meilleur pouce bleu et profite de la vidéo. Soyez devant votre télé dimanche, l'équipe, parce que ça va donner. Le Grand Prix du Canada, c'est un événement incroyable qui déplace les foules depuis 40 ans et j'avoue, je suis fan de ce week-end-là. La ville de Montréal devient littéralement the place to be en Amérique du Nord le temps de ce week-end. Elle change complètement et ça me régale depuis toujours. Je vous l'ai dit, je connais bien et c'est pour ça que je reviens chaque année. Bon, j'en profite aussi pour voir les potes, mais qui peut m'en vouloir ? Hein ? En tout cas, il faudra venir dans le futur, je vous garantis que ça vaut le détour. Ce week-end à Montréal, il y aura une ambiance de fou, des attractions, une fanzone, des soirées. Bref, il y en a pour tout le monde et c'est hyper sympa. Les animations sur le circuit sont aussi top, donc je recommande. Et je ne vous ai pas encore parlé du circuit. Une petite légende du calendrier, un circuit temporaire de freineurs fous dont je vous parle en détail dans la partie liée au tracé. Les vitesses sont folles, les murs sont proches. Bref, j'ai vraiment hâte. Encore une fois, je vais vous proposer pas mal de contenu sur ce week-end fou, donc comme d'habitude, restez près de vos raisons. Mercedes va-t-elle confirmer ce qu'on a vu à Barcelone ? On a vu quoi là-bas ? Deux Mercedes sur le podium à la régulière, dont une qui partait P12 ? Avec un rythme de fou et une dégradation incroyable, ça ne suffit pas ? Bon, une Marco qui en plus portait un package d'upgrès significatif et on peut le dire impressionnant pour une septième manche de la saison. En Espagne, les gris ont pris la P2 à Aston Martin et ils vont vouloir la garder. Maintenant, la question c'est, peuvent-ils le faire ? Eh bien, je ne peux pas vous dire. Parce qu'au final, Barcelone peut être un circuit si classique qu'il peut délivrer des conclusions particulières. Regardez l'an dernier, on avait eu une réflexion similaire. Les Mercedes avaient très bien fonctionné, puis dans les courses suivantes, plus rien ou presque. En tout cas, notre enthousiasme avait été douché. Si ça peut vous rassurer d'ailleurs, Toto Wolff a dit que pour lui, on était sur une avancée différente de ce qu'on avait vu l'an dernier à Barcelone. Regardez ce qu'il a dit. Il y a encore du rebond et il est intéressant d'en comprendre les raisons, mais nous avons beaucoup appris au cours des 12 derniers mois. C'est la raison pour laquelle j'ai beaucoup de raisons d'être un peu plus prudemment confiant. Il y a encore 2-3 dixièmes d'écart avec Red Bull, et c'est ce qui nous semble juste. Nous disposons d'une plateforme nettement plus solide pour nous développer, maintenant que nous en savons un peu plus qu'avant. On ne cesse de le répéter, ils doivent comprendre cette voiture pour pouvoir avancer. Et s'ils confirment Montréal, on pourrait avoir plus de billes sur leur capacité à développer cette voiture dans la bonne direction. Après, le circuit Gilles Villeneuve est encore un tracé un peu unique, mais on aura d'autres réponses à nos questions, et c'est ça le plus important. Vous pensez qu'ils vont garder le rythme à Montréal ? Il y a du mouvement chez Sauber, et vous devez savoir ce qui se passe. Et oui, Audi arrive avec eux en 2026, et les pions commencent à être placés, ce qui est non négligeable pour le futur de notre sport. Du coup, que se passe-t-il ? James Key va remplacer l'actuel directeur technique Ian Monchot le 1er septembre, et ça c'est une nouvelle importante, parce que qui c'est pas n'importe qui ? C'est un ponte de la F1 qui était dernièrement chez McLaren, avec Andreas Heidel. Et oui, le nouveau CEO de Sauber veut refonder le duo sur cette nouvelle entité, et ça, ça peut être intéressant. Sur lui, pour leur ouvrir les portes du succès. Elle était facile. Alors après, on a plusieurs sons de cloche sur le projet Audi. D'un côté, il y a ce que je viens de vous raconter, qui démontre qu'il cherche à recruter des gros ingénieurs sur la grille, et de l'autre, on a des choses un peu plus négatives. Par exemple, il y a cette rumeur qui dirait que Mattia Binotto aurait été courtisé par Audi pour prendre le ligue de l'équipe, et qu'il aurait été déçu de ce qu'il a vu. Il les aurait même qualifiés de clowns, ce qui m'étonne un peu, mais bon, on sait jamais. Les moyens seraient trop faibles pour la F1, bref, il y aurait un doute. En tout cas, affaire à suivre, mais souvent, il n'y a pas de fumée sans feu. Dans tous les cas, je pense que le sujet Audi sera passionnant à suivre. Il n'y a pas que la perfia Mercedes qui pose question, il y a aussi les pilotes. Enfin, les pilotes, un pilote. Et oui, Lewis Hamilton n'a toujours pas signé son contrat. Alors ici, rien de nouveau pour vous, et je ne vais pas revenir sur la rumeur Ferrari, parce que ça me fatigue un peu, mais il est possible que très prochainement, et peut-être même au Canada, on ait des nouvelles sur le dossier. Alors, je ne vais rien vous apprendre en vous disant que ça va continuer, puisque c'est vraisemblablement ce qui va se passer, mais il se pourrait donc que ça se fasse rapidement. Et oui, parce qu'alors qu'a priori, c'était l'équipe de Lewis qui négociait le deal jusqu'à maintenant, il a déclaré après Barcelone qu'il entrerait lui-même en discussion avec Toto Wolf cette semaine pour finaliser tout ça. J'utilise bien le verbe finaliser, parce qu'on ne serait vraiment pas loin de cette annonce. Alors, je n'ai aucun détail, je ne sais pas si on parle d'une ou plusieurs saisons, mais au regard de sa situation, il serait logique qu'il demande un contrat pluriannuel. C'est l'un des pilotes les plus âgés sur la grille, il veut maximiser ses chances de 8e titre, donc c'est ce qui me semblerait le plus normal. Côté Mercedes, on veut aussi le garder, et après tout, ça semble assez logique. Écoutez Toto Wolf à ce sujet. Nous avons de si bonnes relations que nous redoutons le moment où nous devons parler d'argent. Nous parlons plus en jour qu'en semaine pour la signature du nouveau contrat. On lui a ensuite demandé si ça pourrait éventuellement se faire avant le Canada, et voici ce qu'il a répondu. Nous faisons tout notre possible, je le verrai aujourd'hui et nous en parlerons peut-être. Lewis est la personnalité la plus importante de la F1. Il a de multiples facettes, non seulement sur la piste, mais aussi en dehors, et nous devons donc le garder en F1 aussi longtemps que possible. Bref, on pourrait avoir des nouvelles très rapidement. Au vu de ce qui s'est passé en Espagne, Aston Martin est sous pression avant le Canada. Les verres ont été déposés pour la première fois de la saison par les grilles, et ont payé le fait de n'avoir qu'un seul pilote qui score. Le truc, c'est qu'à Barcelone, les deux étaient là, mais ce n'était pas le cas de la voiture. Enfin, elle était bien, mais pas autant que la Mercedes. Parce que c'est exactement ce qu'ils vont devoir contrôler s'ils veulent jouer le championnat à long terme. Ils doivent arriver à développer la voiture aussi vite et aussi bien que les autres, et ce n'est pas gagné. D'ailleurs, si vous avez suivi les dernières déclats de Fernando et que vous lisez un peu entre les lignes, vous comprendrez que tout ce qu'il a dit a pour objectif de les pousser à augmenter leur rythme de développement pour tenir celui des autres. Sur le début de saison, ils ont développé, mais pas aussi vite que les autres. Ce qui dénote encore une fois de la qualité de leur package de base, certes, mais ça pourrait être coûteux sur la longueur de la saison. En tout cas, Mike Crack a déclaré amener une évolution significative à Montréal, qui selon lui, devrait leur permettre d'effectuer un vrai pas en avant. Donc à suivre également. J'espère que Ferrari pourra sortir de cette casse au week-end, les gars. Parce que ça fait un moment que c'est pas arrivé. Qu'ils s'inspirent de leur victoire incroyablement pour se remettre sur les rails. Dans la dynamique, je parle, hein. Parce qu'on le sait, ils partent de loin. À Barcelone, cette voiture a fracassé ses gommes sans ménagement et vraiment, ça a fait tâche. On le savait, mais on l'a bien compris une fois de plus. Dès qu'il y aura de la dégradation, ils seront hors jeu. On dénote la terrible chute de Sainz au classement à Barcelone. En l'état, rien à faire. Mais Montréal pourrait aller un peu plus dans leur sens. Et oui, les températures peuvent y être plus fraîches, donc les pneus souffrent moins. Et la piste étant non permanente, on peut se retrouver dans une situation qui ressemble à ce qui s'est passé à Bakou. Si on rajoute à ça le fait que la voiture est censée avoir de la V-Max, ils peuvent avoir de l'espoir. Après, vous connaissez la chanson. D'ailleurs, leurs évolutions peuvent-elles marcher ? Regardez ce qu'a dit Carlos Sainz. Le nouveau package était destiné à améliorer principalement les performances dans les virages à moyenne et basse vitesse. Et à cet égard, nous avons certainement constaté des progrès. Cette mise à niveau représente plus un changement dans notre façon de travailler qu'une augmentation majeure des performances. L'objectif principal était d'explorer différentes voies de développement plutôt que de gagner soudainement une demi-seconde. Je pense donc qu'elle remplit son rôle et fonctionne bien. Bon, à voir s'il commence à comprendre cette évolution à Montréal. McLaren sera sous pression au Canada pour des raisons évidentes. Les Anglais ont eu d'immenses faux espoirs lors de la dernière course et c'est vraiment peu de le dire. Norris P3 en qualif, aucune voiture dans les points à l'arrivée. L'aveu de faiblesse est grand. Je l'ai dit dans le débrief, les températures avaient sublimé cette voiture le samedi. Le truc, c'est que ça ne s'arrête pas là. Il semble que les évolutions prévues initialement pour ce week-end vont avoir un mois de retard. Et donc arriver pour la course à Silverstone. Mauvaise nouvelle donc, il faudra prendre son mal en patience pour les oranges. Alors ça ne veut pas dire qu'il serait impossible pour eux de faire un résultat. Comme je l'ai dit, le Canada peut proposer des températures fraîches qui leur iraient. Mais disons que ça part quand même de loin. Espérons donc qu'ils arrivent à tirer le maximum de leur voiture le dimanche. Sans accrochage au minimum. Je crois qu'on est sur un retour triomphant là. La double prédiction qui passe, les gars, je ne sais plus quoi vous dire. Cette saison, Jean-Michel se balade et c'est un euphémisme. Deux narcos sur le podium, les potes. Alors, je sais, je profite. Bref, ne ruminons pas le passé et tournons-nous vers le Canada. Et ce week-end, comme d'habitude, vous le savez, Jean-Michel Prédiction est propulsé par WinaMax. D'ailleurs, si les paris sportifs vous intéressent, vous avez accès à une offre de bienvenue très stylée chez Wina. Il y a ce lien sur lequel vous pourrez cliquer dans la description. Il double votre premier dépôt, donc par exemple, si vous mettez 20 euros, vous en recevrez immédiatement 20 en paris gratuits, plus 10 balles de bonus. Vous pourrez mettre 100 euros max, sachant que le minimum de dépôt est de 15 euros par carte de crédit. Pour ça, vous utilisez mon lien en description. Le code, c'est LUCADIS. Bref, pour ceux que ça chauffe, régalez-vous. Il y a un lien affilié, donc si vous souhaitez vous inscrire et passez par mon lien, ça aide un peu la chaîne. Et ce week-end, vous savez quoi ? Je vais innover. Je vais aller sur un pilote que je n'ai pas encore ciblé cette année. Sur ce Grand Prix de Montréal, j'ai envie de parier sur un premier podium cette saison. Une première en 2023. Rien que ça. L'homme dont je vais vous parler est vêtu de rouge. Il vit une saison linéaire, constante, sans coup d'éclat. Et ce week-end, je le vois bien commencer. Vous l'aurez sûrement compris à Montréal, c'est Carlos Sainz que je vous ai monté sur la boîte. Vous l'aurez entendu ici en premier. Les codes, c'est comment ? Alors, Sainz sur le podium, c'est comme vous l'imaginez, même si ça reste proche de Charles. Toujours pour le podium, les Mercedes sont derrière Fernando. A noter que pour la Guide Max, c'est plus que tranquille. La cote de Perez ne cesse d'augmenter. Et c'est Lewis Hamilton qui semble le mieux placé pour les concurrencer. Je te rappelle que si t'es mineur, t'as rien entendu. Et que si tu veux faire de l'argent, le mieux, c'est de trouver un job. Bref, c'est au week-end, mon gars sûr, c'est Carlos. Tu me fais ta prédiction ? Alors, ce circuit de Montréal, tracé incontournable du calendrier de la F1. Construit suite à l'Expo Universelle et au fameux JO sur l'île Notre-Dame, il accueille son premier Grand Prix en 1978, édition gagnée par Gilles Villeneuve pour sa première victoire, sur le tracé qui porte donc aujourd'hui son nom. On parle d'un circuit plutôt impressionnant, avec des gros freinages sur des chicanes que vous connaissez, j'en suis sûr. Au Canada, les moteurs seront sollicités. A noter que l'endroit le plus iconique de ce circuit se situe au dernier virage. Et oui, je vous parle bien du mur des champions, baptisé comme ça suite aux sorties de Michael Schumacher, Damon Hill et Jacques Villeneuve pendant le Grand Prix 99. On fait un tour ou quoi ? Allez, c'est parti dans la ligne droite des stands comme d'habitude. mais ce sera quand même une zone DRS. Au numéro 1, gros freinage. Attention à l'entonnoir au départ. Au 2, on garde bien la corde en tombant 2 vitesses de plus. On remonte sur les gaz le plus tôt possible ici. Ça repart ensuite à fond entre les murs du circuit. La première chicane de ce tracé est là. Et ici, il faudra prendre le plus de risques possibles sans taper à la réaccélération. Ne vous étonnez pas si vous voyez des pilotes frôler les murs. Grosse réaccélération ensuite. On enroule à droite sur le 5. A noter que le premier secteur s'arrête là. Ça freine très fort à nouveau assez rapidement avec cet enchaînement des 6 et 7 qui débouche sur une zone DRS que les pilotes utiliseront pour se rapprocher de celui qui les précède. Au bout de cette ligne droite, il faudra freiner le plus tard possible pour aller chercher le plus de temps dans cet enchaînement qui est capital pour la suite. Ici, le deuxième secteur se termine. On arrive sur l'un des virages les plus importants de ce tracé. L'épingle. Là, on va braquer presque comme à Monaco. Et il sera très important d'avoir de la traction à la réaccélération pour pouvoir entamer au milieu la ligne droite qui suit. On ouvre le DRS entre les 12 et 13. On freine au panneau 50. Et on plonge dans d'un et virage qui ouvre sur le mur des champions. Il faudra mettre les gaz le plus tôt possible. Et c'est la fin de ce tour. Vous aimez ce tracé ? Le programme du Grand Prix du Canada. Vendredi à 19h30, on aura les Libres 1 et à 23h les Libres 2. Samedi à 18h30, ce sera les Libres 3 et à 22h les Califes. Et dimanche à 20h, le Grand Prix. Pour ma part, vous l'avez compris, je suis à Montréal cette semaine et je serai sur le circuit. Encore une fois, si vous me croisez, passez me voir. Et suivez bien mes réseaux parce qu'encore une fois, il va y avoir du lourd. On se voit pour le débrief. Voilà, merci à tous de m'avoir écouté. J'espère que cette vidéo vous a plu. Laissez-moi un pouce bleu et dites-moi en commentaire ce que vous pensez qu'il va se passer ce week-end. N'oubliez pas d'aller voir mes dernières vidéos que vous n'auriez pas vues. Dites-moi tout et on s'abonne. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501